Yes les millionnaires, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est de comment diversifier avec un petit capital. Et je vais parler en fait de bourse aujourd'hui. Donc avant qu'on commence cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube, lis bien dans la description, pose-moi toutes tes questions si tu en as à la fin de la vidéo dans l'espace commentaire et je répondrai avec grand plaisir. Donc j'ai régulièrement des questions de personnes, de clients qui me disent « Raph, je veux investir en bourse, j'ai bien compris tout ce que tu m'as dit, que commencer le plus tôt possible c'était très très important même si j'ai un petit capital puisque je n'ai parlé dans plein d'autres vidéos, je vais te le redire très rapidement. Historiquement, commencer le plus tôt possible même avec un petit capital, ça a toujours plus payé que commencer plus tard avec un plus gros capital. Donc ne sous-estimez jamais les intérêts composés, tapez dans Google « Calculette intérêts composés » et regardez ce que ça pourrait vous générer avec votre petit capital si vous investissiez tous les mois avec un taux de rendement assez moyen. Vous allez être fortement surpris. Donc la question c'est « Ok Raph, j'ai un petit capital mais comment je fais pour diversifier ? » parce que également c'est quelque chose dont tu parles assez souvent et il faut diversifier, il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier sinon on l'augmente sans risque. Par exemple si aujourd'hui vous investissez dans une seule action en bourse, quel est votre risque ? Votre risque c'est que cette action ne se passe pas comme vous voulez, que l'entreprise ne génère pas les résultats promis et que vous vous retrouviez avec une action qui au final est plus que décevante et au contraire même qui puisse potentiellement vous faire perdre de l'argent. Donc clairement ne détenir qu'une seule action, aujourd'hui c'est dangereux, il faut avoir plusieurs actions. Alors je te vois venir, tu vas peut-être me parler des fameux trackers. Donc les trackers je les déteste, je ne les aime pas, je ne veux pas en entendre parler. J'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet-là sur ma chaîne YouTube, tu peux taper dans ma chaîne YouTube, dans la barre de recherche « Tracker » et il y a une vidéo qui doit s'appeler « Pourquoi vous ne devez pas investir dans les trackers ? » Je te laisse la regarder tranquillement et tu comprendras un petit peu mieux pourquoi je n'aime pas les trackers et pourquoi je ne te conseille pas, je te déconseille justement d'investir dans les trackers. Alors encore une fois, il y a ceux qui vont me cracher dessus, qui vont me dire « Non Raph, tu es trop nul, les trackers c'est trop bien, il y a plein de gens qui recommandent les trackers. » Ok, les trackers peuvent être adaptés à certains profils d'investisseurs. En tout cas, il n'est pas adapté à mon profil d'investisseur puisque si tu ne me connais pas en fait, j'ai investi depuis plusieurs années, à peu près 6 ans sur des actions à dividendes et donc investir dans un tracker, par exemple du S&P 500 ou de je ne sais quoi qui va me permettre d'acheter en fait un petit peu des 500 entreprises de la S&P 500, c'est cool, mais il y a à peu près 15% des entreprises de la S&P 500 qui ne versent pas de dividendes. Donc pourquoi j'irais m'impéter à aller acheter des entreprises qui ne versent pas de dividendes ? Moi, je veux simplement aller chercher des entreprises qui me versent du dividende. Donc encore une fois, tracker, pas tracker, ok, ça te permet de diversifier à mort, mais au final, tu as diversifié tellement à mort que tu as toutes les entreprises de la S&P 500. Donc est-ce qu'au final, c'est bien aussi d'avoir toutes les entreprises de la S&P 500 puisque si tu as toutes les entreprises de la S&P 500, au final, tu répliques la performance de la S&P 500. Donc ça veut dire que tu te contentes de la performance de la S&P 500 et que tu ne veux pas forcément aller chercher plus. Donc je suis d'accord, aller chercher plus, ce n'est pas forcément toujours évident, mais je ne te parle pas forcément de la performance en plus-value ou de quoi que ce soit, je te parle vraiment là moi d'un dividende que je recherche. Donc encore une fois, tout dépend des objectifs, tracker, pas tracker, on ne va pas s'attarder plus longtemps là-dessus. L'idée est de savoir comment diversifier. Quelque chose d'important également à prendre en compte au niveau de ton investissement, ce sont les frais. Et c'est justement une des raisons pour lesquelles je n'aime pas les trackers parmi tant d'autres. Les frais, c'est important puisque quand tu passes un ordre en bourse, tu payes ce qu'on appelle un passage d'ordre, un frais de passage d'ordre. C'est-à-dire que le courtier se rémunère sur l'ordre qui vient de passer en tant qu'intermédiaire entre toi et l'entreprise. C'est tout à fait logique. Le problème, c'est que si avec un petit capital tous les mois, tu te mets à acheter 2-3 actions, je pense qu'on va en faire très très simple. Tu as 100 euros tous les mois à investir, ce qui est un petit début. Et un bon début, si tu les mets tous les mois sur une base régulière avec ton bond régulièrement ce capital-là, c'est très très bien. Encore une fois, après les intérêts composés, tu vas voir que ça peut générer beaucoup beaucoup d'argent plus le temps va passer. Donc prenons 100 euros. Le problème, c'est que si 100 euros, c'est ce que tu peux investir tous les mois, eh bien je te conseille d'investir que dans une seule action par mois. Parce que si tu te mets à investir dans, on va dire, 3 actions avec seulement 100 euros, tu vas passer 3 ans. Donc tu vas payer 3 fois des frais. Alors que si tu passes un seul ordre pour acheter qu'une seule entreprise, eh bien tu vas passer une seule fois un ordre. Donc tu vas payer une seule fois des frais. Puisque le coût de ton passage d'ordre, peu importe le montant de ton achat, ça sera toujours le même en fait. Alors que si tu passes 3 ans, encore une fois, peu importe le montant d'achat de ces ans, ça sera également 3 fois les mêmes frais. Par exemple, avec Links Brokers, que le comptier que j'utilise et que je te mettrai dans la barre de description ci-dessous, ça sera un lien filier, donc n'hésite pas à passer par ce lien. Il te permettra d'obtenir 100 euros de frais de transaction offerts. Donc ça se prend, c'est tout bénef. Eh bien je paye à peu près 5 dollars par passage d'ordre. Donc tu vois, si tu avais 3 heures à passer avec 100 euros de capital, tu parais déjà 15 dollars sur 100 euros. Donc ça te fait 15% de frais. C'est beaucoup trop, ce n'est pas envisageable. Donc c'est pour ça que tu dois te contenter de passer qu'un seul ordre si tu as un petit capital. Et en fait, du coup on en revient à la question de la vidéo, comment diversifier ? En fait, ta diversification va se faire toute seule. Puisque par exemple, au mois numéro 1, tu vas passer un seul ordre pour une seule entreprise. Donc tu n'auras qu'une seule ligne dans ton compte-titre par exemple. Mais le mois numéro 2, tu vas peut-être passer un ordre d'achat pour une autre entreprise. Donc dans ton compte-titre, tu auras maintenant 2 lignes. Donc 2 entreprises et tu vas dire, c'est ton risque sur 2 entreprises. Le mois numéro 3, c'est-à-dire que tu fais peut-être un renforcement de ta première position parce qu'elle était bonne et il y a une bonne opportunité d'achat. Et le mois numéro 4, tu fais l'acquisition d'une troisième ligne, d'une troisième entreprise. Donc tu as déjà maintenant 3 lignes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que plus le temps passe, plus tu vas tasser ton compte-titre, plus tu vas le construire et plus tu vas le diversifier naturellement. Donc généralement, au bout d'une bonne année ou un an et demi, tu auras déjà un compte-titre qui naturellement devait être diversifié autour d'une petite dizaine de lignes, peut-être entre 8 et 12 lignes. Ça dépend encore une fois de ce que tu vas faire en termes d'achat, de vente, de renforcement, etc. Mais l'idée est de se dire que si tu commences avec un petit capital, il n'y aura pas de magie. Au tout début, ton portefeuille ne sera pas forcément diversifié tout de suite. Il faudra accepter le fait que tu prennes des risques en étant que sur une seule action. Mais j'ai envie de dire qu'au final, tu prends des risques en étant que sur une seule action à hauteur de peut-être que 100 ou 200 euros. Donc finalement, le risque est encore très limité. Ce n'est pas comme si tu mettais un million d'euros sur une seule action. Là, ce serait complètement bête et suicidaire si tu n'avais aucune autre ligne. Là, il ne faut pas non plus oublier que tu n'es que positionné à hauteur de 100 euros. Donc, ça reste encore relatif comme un risque entre guillemets d'être positionné sur une seule action. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre son temps. Encore une fois, comme je dis souvent, il n'y a pas de magie. La construction d'un patrimoine et de fondations solides financières, ça ne se fait pas du jour à la main. Reconstruire, grossir et avoir de l'inertie et être diversifié. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire, moi en tout cas, aujourd'hui sur la façon de diversifier avec un petit capital. Dis-moi dans les commentaires, je suis d'accord avec cette approche ou est-ce que toi, tu as une autre approche d'investissement ? Est-ce que tu es team tracker ou au contraire, tu es à l'opposé des trackers ? Alors, je sais que quand j'avais fait la vidéo sur pourquoi vous n'avez pas laissé dans les trackers, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais non, mais tu es nul, tu as la nuit, nanana, les trackers c'est la vie. » Ok, je respecte l'avis de tout le monde, encore une fois, ce n'est pas parce que je n'aime pas les trackers que j'ai raison, c'est la vérité absolue. Ce n'est pas parce que je n'aime pas les écoles de commerce que j'ai raison que c'est la vérité absolue. Ce n'est pas parce que je n'aime pas nanani, nanana, que j'ai forcément raison. C'est simplement mon avis que je partage comme ça publiquement sur YouTube. Bref, abonne-toi à la chaîne YouTube, lis bien la barre dans la description. Je te mettrai donc le lien de mon comptier en ligne qui est très safe et très sérieux. Si tu as besoin de créer un compte-titre actuellement et que tu n'en as pas encore, je te mettrai également le lien de mon service Club Dividends dans lequel je te partage justement toutes mes positions chaque mois et tu pourras voir un petit peu ce que j'achète chaque mois, ce que je renforce, ce que je revende. Encore une fois, ce n'est pas parce que je fais ça que tu dois faire pareil. Je ne suis pas habilité à donner des conseils, donc ce n'est clairement pas du conseil financier ni des incitations à l'achat. C'est simplement du partage de portefeuille pour que tu puisses faire ce que tu veux toi derrière avec ce que tu as pu voir dans mon propre portefeuille. Bref, lis bien la barre dans la description. Il y a beaucoup de ressources pour toi qui pourraient t'intéresser et je te dis à très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501